Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit-Saint, soit toujours avec nous. Et la grâce de Jésus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Et l'a dit, « Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas rien. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment peux-tu dire, « Montre-nous le Père. » Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. « Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en aura même de plus grande parce que je parle vers le Père. Aclamons la parole de Dieu. Le Père est en moi, Seigneur Jésus. Grâce et soeur, quelle joie d'être rassemblés dans cette cathédrale. Pour entourer Sabine, pour entourer ces paranciens qui se demandent le baptême, je vois avec beaucoup de plaisir des sages potinois qui ont rejoint Denise et Gérard et Sabine pour cette occasion. Chers Sabines et chers parents, la parole de Dieu que vous avez communiquée aujourd'hui semble particulièrement adaptée en ce jour de Messe d'Action de grâce. Vous avez entendu cette parole très stimulante de Saint Pierre dans laquelle il dit ceci. « Approchez-nous du Seigneur. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la donneuse spirituelle pour devenir le sacerdoce saint. être la pierre vivante qui construit le royaume alors que cette même pierre vivante était rejetée par les hommes. Et plus loin, Saint Pierre cite, l'Ancien Testament, la pierre, et par le Christ, la pierre pour rejeter les bâtisseurs, est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achatement, un pocher sur lequel on trépuche. Frères et Sœurs, en ce dimanche, nous entendons comme l'éloge, au fond, pas de l'homme fort et puissant, mais l'éloge de la vulnérabilité, l'éloge de celui qui est une pierre brisée, une pierre fragile, une pierre faible. Il y a 15 jours, vous le savez, j'ai pu passer deux jours à Londres à la conférence organisée par Alfa. C'était une conférence qui était destinée aux protestants et catholiques pour qu'ils soient de bons leaders chrétiens. On travaillait pour la question du leadership, comment être pasteur, comment construire ce royaume. Et il y avait des chefs d'entreprise chrétiens, des éloïtiques chrétiens, il y avait des pasteurs, des prêtres. Et devant ce public de 6 000 personnes a été invité Jean Valier, fondateur de l'Arche. Et Jean Valier, qui était encore reconnu par ces protestants, a fait l'éloge de la vulnérabilité, l'éloge de la faiblesse. Un magnifique film a été passé, il s'agissait d'une royale à l'Ontario dans lequel nous étions, et j'ai vu les hommes et les femmes pleurer comprenant que Dieu agit dans la vulnérabilité. Frères et sœurs, revenons un instant sur cette vulnérabilité qui est une des valeurs puissantes voulues par Dieu pour nous, chrétiens. Pourquoi cette éloge de la vulnérabilité ? La vulnérabilité, déjà, nous rapproche des autres. Quand je dis que je suis faible, quand je dis que je suis une guiche dans telle domaine, eh bien, l'autre va se sentir finalement touché et va se dire « Tiens, mais il est sympa, il n'y a pas l'envoi que je percevais. » La vulnérabilité, déjà, nous est sympathique, elle nous rapproche les uns des autres. La vulnérabilité, frères et sœurs, non seulement, elle nous rapproche des autres, mais elle nous rapproche aussi de Dieu. Parce que, il y a une distinction entre acheter Dieu et faire l'œuvre de Dieu. Vous l'avez entendu dans cette lettre de Saint-Pierre, Saint-Pierre a bien compris lui-même, lui qui a été l'homme faible par excellence, l'homme qui a prenié le Christ, eh bien, le Christ s'en est servi pour être le premier baptême missionnaire et le Christ s'en est servi pour être l'apôtre, celui qui a prêché cette vulnérabilité. Oui, et le Christ sœur, posons-nous cette question. Ainsi, est-ce que je suis capable de me reconnaître vulnérable, d'accepter cette vulnérabilité qui est la mienne, pour me rendre vraiment plus proche des autres, mais surtout pour devenir cette pierre vivante, cette pierre qui a permis à Jean Vanier de construire cette œuvre aussi magnifique de la communauté de l'âge et dans laquelle, chère Sébine, vous êtes engagé. Oui, frères et sœurs, demandons peut-être au Seigneur de maintenir cette vulnérabilité. Elle est le gage de l'œuvre de Dieu en nous. Seigneur, nous te demandons de devenir ces hommes et ces femmes qui acceptent non plus de faire leur œuvre non plus les nôtres, mais celle de Dieu. Frères et sœurs, c'est aussi un jour où nous célébrons une consécration, un signe magnifique pour nous. Cette consécration, elle est précédée par des hommes et des femmes qui ont entendu cette affaire à tout donner corps, âme, esprit pour que cette œuvre de Dieu soit en toute façon particulière en nous. Vous vous souvenez dans la communauté parloissière, nous avons célébré la consécration dans l'ordre des Vierges de Madelaine qui se prêtaient parmi nous. Et nous prions tout à l'heure et pour sa vie et pour Madelaine. À mon Thierre, je priais à l'église Saint-Pierre et j'étais juste devant la Vierge Marie et mon esprit était tourné vers cette petite plaque sur laquelle est notée ici le 12 mai 1807, Anne-Marie Jarouet se consacrait avec ses vies compagnes. Elle devait être ainsi la compagnie que vous connaissez. Or, nous étions le jeudi 12 mai et nous y tient un petit clin d'œil à quelques jours de la consécration de cette messe pour Sabine. Consécration de Anne-Marie Jarouet dans notre paroisse à Saint-Pierre en 1807. Mais aussi tous ces hommes et femmes consacrés où nous sommes en quelque sorte des descendants spirituelles. Jean Vanier nous l'a dit et c'était très touchant de voir des protestants, des pasteurs qui décoraient cet homme et l'un lui dit « Dieu sait qu'il est le saint parce que vous pensez qu'il sera un saint ? » Il lui aurait connu, il est son course mais je pense qu'il sera un saint canonisé. Marthe Robin combien on s'est des descendants spirituelles de Marthe Robin fondatrice des folies de charité contemporains au XXe siècle de Jean Vanier. Pierre Brunsa fondateur de la communauté de l'Emmanuel. Pierre Brunsa consacré dans le célibat. Un homme absolument pas brillant ayant du mal à s'exprimer ayant des difficultés comme saint Paul à parler clairement. Et bien Pierre Brunsa s'est laissé conduire à la fin de sa vie. Alors le Seigneur lui-même lui qui était un adorateur et j'allais dire un amoureux de la Vierge Marie s'est laissé conduire par Dieu pour fonder cette communauté de la communauté de l'Emmanuel que nous recevons aujourd'hui pour son week-end communautaire. Présesseur, la consécration de ses hommes et de ses femmes est un signe pour nous, un signe du don total. Certes, nous ne sommes peut-être pas tous appelés de cette fin soir à être déconsacrés dans le célibat car il est nécessaire que nous puissiez avoir des enfants qui voudraient donc eux-mêmes être déconsacrés, des prêtres jusqu'à les mariés aussi. En tout cas, cette concentration touche toute la communauté qui nous édifie, qui nous élève. Présesseur, nous prieons également pour Clarisse et Louise. Clarisse et Louise vont recevoir le premier sacrement au sacrement du baptême, ce sacrement qui a mis grand la porte à l'amour de Dieu. Ce n'est pas rien, c'est la connexion la plus intérieure qui existe cette connexion avec Jésus, Christ ressuscité, vivant, bien vivant, qui va descendre dans vos enfants, qui va communiquer les réservoirs du Père. Ce baptême, c'est le début, ce n'est pas la fin, c'est vraiment le début de la vie. Avec le Christ, nos enfants seront accompagnés par leurs parrains et leurs parraines pour vous, pour que vous puissiez aussi accompagner cette descente de Dieu dans vos enfants. Amen. Sous-titrage 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 Sous-titrage